Bonjour bande d'humains pour ce petit récap du 153ème devstream de Warframe. Si vous n'avez jamais vu de devstream, sachez que les devs ont un stream mensuel d'une heure à peu près où ils détaillent les éléments à venir sur lesquels ils travaillent et où ils répondent aux questions de la communauté. Une partie de ce que je vais vous rapporter sera obsolète à la sortie de cette vidéo. C'est normal vu que l'appel des Tempestaries est déjà sorti, mais il reste là-dedans 2-3 petites choses pertinentes. Si ce que je vais vous dire va faire un peu inventaire à l'après-verre, c'est juste que je vous livre à peu près dans l'ordre tous les éléments qui ont été évoqués dans ce devstream. Mais à cette intro, on y va ! Alors, dans les premiers trucs mentionnés par Rebecca, il y a eu le retour de l'éphéméra de Pâques et les oreilles de Lapinou pendant les quelques jours du week-end de Pâques et elle a rappelé que la TennoCon serait à nouveau complètement digitale cette année. Elle est ensuite passée rapidement sur des stats de la mission finale de la quête de Prothéa avant et après leur dernier update. Ils l'ont rendu un peu moins ardu pour améliorer son taux de complétion. Avant, 50% des gens qui la tentaient échouaient et à présent, 60% des gens qui la tentent la réussissent. Ils ne l'ont pas rendu facile mais moins ardu. Ça reste tout de même une mission qui est loin d'être réussie du premier coup par tous ceux qui la tentent. Steve a ensuite remercié les joueurs PC d'avoir fait les plâtres avec la mise à jour du Railjack, en particulier au niveau de l'architecture du matchmaking entre Dojo, Orbiter et Relay pour joindre une mission de Railjack, etc. Et Rebecca a enchaîné sur les retours des gens, par exemple la possibilité d'avoir les liches appelables n'importe où comme les autres membres d'équipage. Les devs espéraient pouvoir sortir ça avec les Tempestari, à savoir faire des liches quelque chose de plus qu'un défenseur, et Joff disait que ça posait juste des tas de soucis d'animation à cause de la taille des liches. Mais c'est en travaux. Rebecca a sorti ensuite un graphe montrant l'évolution des pouvoirs de Railjack avec la sortie du Railjack Corpus, que l'équipe regardait ses chiffres attentivement, et quand, au vu de la dominance de l'un d'entre eux, Sheldon avait fini de blaguer sur Scott qui doit nerfer un truc par stream, ce dernier a pris le temps de dire qu'il pensait plus à Buffer and Rest. Reb a dit à ce moment-là que l'U30 arrivait en avril, ce qu'on a pu constater d'ici là, où les consoles ont eu accès à la 29.10 du Railjack Corpus, en même temps qu'à Cepagoth et sa quête. Et les bêtises qu'ont balancées Sheldon et Steve ont finalement eu raison de Rebecca. Steve a dit qu'il ne ferait pas de l'Everian cette fois, vu qu'ils font une quête pour dégoter la frame. Steve avait prévenu à ce moment-là que la quête serait assez courte, mais que la cartoplex serait à l'intérieur. D'ailleurs, l'U30 sera le moment où Warframe sera disponible sur la nouvelle Xbox. Et en causant console, Steve a parlé d'amélioration de performance pour la PS5 qui arrive avec l'U30, et a ajouté que généralement, quand des trucs comme ça arrivent, elles ont tendance à se répercuter sur le reste des plateformes disponibles. Rebecca a parlé d'autres trucs à sortir en avril, nommément tout le stuff d'anniversaire pour les 8 ans du jeu, qui est en cours au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Tout le bazar des années précédentes, à savoir les armes, les skins, les cosmétiques, seront dispo dans des alertes, comme d'habitude. Et les développeurs ajouteront une nouvelle skin d'ex pour Rhino, qui sera offerte sur simple connexion. Les dates précises seront communiquées ultérieurement, mais ça tombera généralement en avril. Rebecca a ensuite montré un work in progress de la deluxe de Mirage. Geoff avait assuré à ce moment-là qu'elle serait prête pour l'update 30, et mentionné que ses animateurs travaillaient dur à y ajouter un set d'animation pour aller avec. Chose qu'on a pu constater avec la sortie de l'Appel des Tempestaries. Rebecca a montré ensuite le casque alternatif de Sebagoth, et Geoff a mentionné que lorsque l'histoire de la quête a été écrite, Liger a voulu redesigner le casque alternatif pour le faire coller au thème de la quête. Donc un thème vaguement pirate, avait dit Geoff, qui rejoint les termes Davy Jones et le Holland des Volants, mentionnés par Steve et Reb il y a quelques streams. Rebecca est ensuite passée sur des questions de la commu. La première question, c'était sur le fait que dans le Railjack corpus, toute la team fait du Railjack, ou toute la team fait du machin dans les vaisseaux. Scott a dit que pour le moment, le souci pour faire les deux en même temps, c'est la quantité d'IA déployées, et les modes de jeu simultanés qui clashent entre eux. Cela dit, les devs travaillent à ajouter plus de modes de jeu. Scott dit qu'il est d'accord avec la commu sur le fait qu'il faut aller plus loin, dont le fait que les spies arrivent dans le Railjack corpus, et qu'en tant que prototype, tous les types de missions fonctionnent couplés avec du Railjack. C'est en train d'être débuggé et nettoyé, ça prend juste énormément de temps. Donc il commence par l'émission où très peu d'IA spawn. Ensuite, sur le rang 10 des inhérences de canonniers. Scott dit que le but était de ne pas en faire un auto-hame, mais il n'est pas contre le fait de remettre les mains dans le combouis pour que les gens aient envie de le prendre, parce que là, même après le rework, tout le monde s'en fout. Ils sont passés ensuite sur les questions au sujet du BFG, et Scott a parlé de trucs qu'il fallait réparer sur le fait que, le temps qu'un joueur solo descende dans le BFG, une IA pilote aura eu le temps de s'installer dans le siège et de l'emmener à trifouiller les oies. Scott a dit aussi qu'il était réticent à mettre le BFG sur le ciel du pilote, pour éviter que tout soit accessible au pilote, mais qu'il y avait encore des trucs à faire selon le feedback de la commu. Reb a ensuite emmené Sheldon sur les récompenses Evergreen, à savoir les récompenses de haut niveau. Unvolter des trucs de manière permanente dans les rencontres de plus haut niveau du Railjack, avec les Voidstorm, en est éteint. Ils en causent en interne, et Sheldon ne voulait pas promettre en stream des trucs qui n'allaient pas devenir finalisés dans le jeu à proprement parler. Donc il a mentionné des idées qui tournent plutôt autour de modes et de trucs comme ça, mais il a préféré ne pas être trop précis avant qu'il n'ait des choses plus spécifiques à montrer. Rebecca a évoqué ensuite les avantages que les joueurs trouvaient à avoir un système de points à dépenser chez divers personnages, comme les Essences d'Acier chez Téchine, ou les Éclats Driven chez Paladino. Et Sheldon a enchaîné sur l'idée que les meilleures solutions se trouvaient probablement dans un mélange entre des tables de loot et des systèmes de points, et que c'est une question d'équilibre entre les deux et la manière dont les devs les gèrent. Là-dessus, ils ont encore des trucs à faire. Et Rebecca a conclu les paroles de Sheldon sur le fait que les récompenses de Lich Corpus allaient constituer une grosse partie du système de récompense, du Red Jack de cette faction. Elle a ensuite lancé Steve sur le fait de pouvoir forcer le fait d'être l'hôte dans une mission de Red Jack. Steve a parlé de réticence à le faire pour éviter de se retrouver avec des autres qui ne devraient pas l'être, mais que c'était quelque chose qu'ils avaient fait pour le Red Jack tout en le combattant partout ailleurs, et qu'il y a peut-être quelque chose dans les métriques des missions non Red Jack qu'ils ne voient pas pour l'instant, et que ça faisait partie des choses qu'ils regardaient en coulisses. Et Rebecca a aussi posé la question du « Est-ce que ce serait possible, dans le Red Jack, d'avoir des tourelles équipées de canons séparés ? » Scott a dit « Oui, tout à fait. » Il n'a pas pu le faire pour l'instant, mais il l'adorerait. C'est quelque chose qu'il aimerait glisser dès que l'occasion se présentera. Ensuite, est-ce qu'il serait possible d'ouvrir plusieurs reliques à la fois par joueur dans les Voidstorms ? Sheldon ne savait pas trop quoi dire, mais Scott a dit que tant que les joueurs ne peuvent prendre qu'une seule récompense, ça devrait être faisable, et c'est surtout un souci d'interface. Cela dit, la sortie de l'Update 30 et des Voidstorms a montré qu'il y avait vraiment un problème à ce niveau-là. La communauté a été extrêmement claire et les devs s'exprimeront sans doute là-dessus à leur prochain devstream. Rebecca a aussi posé la question sur la différence entre la manière dont fonctionnent les Red Jacks corpus et Grineer, sur les préférences des devs, de ce qu'ils préfèrent développer. Scott disait qu'il y a de la place pour les deux, et Rebecca a évoqué qu'avec les infos qu'elle avait sur le contenu à venir, le contenu narratif aidait à avoir un meilleur ressenti sur l'expérience du Red Jack en général. lorsqu'il y aura du contenu narratif à proprement parler qui fera appel à ce mode de jeu. Steve s'est ensuite un peu perdu dans une tangente, enfin pardon, deux tangentes. Je les laisse de côté parce qu'elles ne sont pas très informatives, à part sur le fait que pour l'étendue de trucs qu'ils font en tant que dev, ils ne sont pas beaucoup. C'est toujours un truc qu'il est utile de rappeler. À ce stade, D est à peu près l'étendue de Bioware, et on a vu ce que ça a donné pour Bioware quand ils ont essayé de faire un live service. Leur concurrent le plus proche, Destiny, est nourri par un studio qui est à peu près trois fois plus étendu. Les tangentes de Steve n'étaient pas inintéressantes, mais un peu confuses, surtout si vous n'êtes pas à fond dans quelques notions de game design. Il a parlé de la complexité de tout ce bazar, des tensions entre l'unification des modes de jeu et de ce qui les sépare technologiquement, etc. Et du fait qu'il aimerait, à terme, qu'on puisse passer de l'un à l'autre de manière complètement fluide, mais que ça, c'était un rêve de gosses et qu'ils en étaient pour l'instant très très loin. Rebecca a ensuite envoyé une petite vidéo, un teaser pour la quête de Sevagoth. My parsec link is dead. Geoff a dit que ce qui allait arriver dans cette caisse serait une forme d'introduction pour le contenu à venir concernant les liches. La femme que l'on voit est nommée Vala. Elle est la capitaine d'un vaisseau corpus dans une quête personnelle du Tempestary. Geoff et Steve ont rappelé que la quête est courte, mais qu'elle en a sous le capot, chose qu'on a pu constater après la sortie. La musique sera aussi plus qu'un accompagnement, chose qu'on a également pu constater après la sortie. Rebecca a ensuite amené la conversation sur le plexus et de comment son XP fonctionne. Pour l'instant, si on tue un truc à partir de l'équipement d'un Railjack, toute l'XP va à la Warframe qui est totalement transférée au plexus. Si quelqu'un tue quelque chose autour de nous, l'XP est alors divisé entre toutes nos pièces d'équipement. Scott dit que ça a probablement resté comme ça à un moment, donc si vous voulez leveler votre plexus spécifiquement, vous avez une idée de ce qui sera le plus optimal. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils ont dit. Si vous avez quelque chose à ajouter, commentez. Si vous avez aimé, les pouces, partage, abonnement. Vous connaissez la musique. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, en espérant que personne ne fasse péter la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada